salut tout le monde c'est william7 aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois c'est pas sur ma console ça va être un tuto donc le tuto donc qui est ça donc voilà donc en gros c'est une espèce de ralenti que l'on fait on peut faire avec l'acteur effect sans avoir besoin du twig store c'est peut-être certes moi ça rend moins bien que le twig store enfin moins bien ça rend un chouïa moins bien mais c'est toujours aussi beau et vous n'avez pas besoin de plugin ou autre chose pour faire ce ralenti donc juste une petite chose à la fin de cette vidéo il y aura un petit bonus donc vous verrez peut-être mon visage je vous le dirai à la fin de la vidéo pourquoi est-ce que je montre mon visage voilà ensuite pour tout ce qui est des vidéos des séries je suis désolé de ne pas faire de vidéos parce que je n'ai pas trop le temps les vacances arrivent parce que moi je suis dans la zone c'est je crois c'est paris versa et tout ça et donc du coup moi je serai en vacances dans une semaine précisément donc voilà j'essaierai de faire des vidéos juste sur mon ordinateur en essayant en essayant de faire des tutos voilà pour ceux qui seraient intéressés on verra bien j'essaie de passer des personnages avec d'autres chaînes donc si possible je suis déjà partenaire avec gammoniac donc c'est déjà pas mal maintenant on est sans partenaire avec d'autres chaînes pour améliorer mon contenu youtube je suis désolé de ma voix parce que enfin de ma voix parce que je suis un peu enrhumé j'ai attrapé froid dehors ce serait bête bref on va commencer donc le clip qu'on va faire donc on va directement comme ça sur sony vegas pro que je pense que ce serait bien moi on m'a appris comme ça le clip donc on va mettre celui avec le son celui que je suis que je vous ai montré donc qui est avec le son voilà donc c'est sûr donc ça s'ouvre donc voilà le clip donc ce que vous allez faire c'est bon moi y'a déjà moi y'a déjà le ralenti ce que vous allez faire ce que vous allez faire vous allez dans propriété le nom ce n'est pas donc vous avez vous avez vos propriétés à vous et là normalement c'est pour éviter en fait c'est pour compter le nombre d'images ça ça rend un tout petit peu plus long mais ça permet d'avoir un meilleur rendu donc vous faites ça donc vous faites vous faites le rendu moi j'ai mis ça c'est le rendu pour un tracking moi j'utilise ton défaut juste moi j'utilise sony avc mvc parce que c'est les fichiers c'est pour les fichiers qu'enregistre mon hdpf vert donc du coup vous voyez j'ai mon modèle youtube déjà personnalisé donc ensuite vous fermez vous faites le rendu moi j'ai déjà fait euh attendez ça fermé ça s'en fiche voilà donc ensuite vous allez dans l'after effect s'il est bien s'ouvrir voilà donc vous faites composition composition bon je mets généralement moi j'ai environ 20 secondes parce que je ne sais pas combien de temps c'est dur et vu j'ai la flemme de de j'ai vu que j'ai trop la flemme de de voir le nombre de secondes enfin bref on s'en fout ensuite vous importez votre fichier donc soit vous vous cliquez deux fois ici dans un projet soit ce fichier importation fichier de clic droit importation fichier pardon donc on va apporter c'est ça donc s'appelle ça c'est un truc je l'ai rangé dans le document alors s'appelle test non c'est dessus je regarde ok c'est celui là alors juste ajusté ça 100% voilà alors bon c'est très très simple franchement il n'y a pas de quoi il n'y a pas de quoi s'embrouiller bon après si vous avez vu ma vidéo donc sur youtube il y a une petite color correction mais ça je l'ai mis avec le montage youtube avec les bandes noires donc si vous voulez ajouter des bandes noires vous faites calque créé solide nord unis et là donc en plus sur l'outil rectangle donc ensuite vous faites ça et normalement au fait de faire addition dans le nord unis vous faites soustraction donc vraiment c'est pas ça attendez hop donc oui hop ou soit donc en bas de l'autre je me suis trompé donc sur on efface et on va ajouter ça donc moi c'est en ah merde ah désolé c'est mon premier tuto donc du coup j'ai galère un petit peu c'est vrai que pour moi c'est assez dur de faire de faire ce genre de choses donc ok solide ah bref non je vous sais quoi on va pas le faire parce que cela ne sert strictement à rien et donc voilà au pire je pense que vous savez le faire ou rajouter des bandes noires c'est pas très difficile euh donc voilà je vais pas perdre trop de temps donc euh voilà donc en fait vous êtes là et on va voir où est-ce que vous voulez faire votre ralenti donc euh on va dire là il y a le rechargement je recherche juste hop euh là voilà donc ensuite vous cliquez sur le calque vous faites édition scinder le calque donc c'est là où vous avez votre votre truc donc là vous allez scinder le calque donc ensuite vous recinder le calque là où vous voulez que ça s'arrête donc recinder le calque donc vous ensuite vous allez cliquer sur la la le petit bout là où vous voulez que votre ralenti se passe donc vous voyez vous avez trois bords donc le test euh donc il y a la fin test euh là où il y a votre vous voulez mettre votre ralenti le test et le troisième test pardon c'est là où euh bah c'est le début quoi c'est normal donc ensuite vous faites clic droit sur le test euh là où vous voulez mettre votre ralenti vous faites instant euh extension temporelle donc euh moi je me jorge mais 2500 hop voilà et ensuite vous prenez votre test euh donc là où il y a la fin vous le rallongez et vous le mettez ouf alors normalement je vais essayer de faire une euh pardon excusez moi non on peut faire ça donc ensuite vous allez cliquer sur ça sur l'espèce de applique l'interpolation d'image au calque dont l'option interpolation est activée vous cliquez là dessus ensuite si vous voulez avoir une espèce de fantôme derrière le chargeur vous allez cliquer sur euh espèce de boule là applique le fou de bouger au calque dont l'option bouge 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 est activée cliquez là dessus ensuite vous allez cliquer sur euh là où il y a votre ralenti vous cliquez une première fois sur la petite case une deuxième fois pour avoir une espèce de slash ensuite vous allez cliquer sur la deuxième case et là c'est là que votre euh boule apparaît donc normalement on va essayer de faire une prévisation ram euh non on va en faire une euh donc euh normalement ça devrait marcher hop d'accord d'accord ok on va juste faire une prévisation ici comme ça au moins on va on saura oups donc on va on va juste attendre un petit moment donc pendant ça là euh euh oui pour les projets à venir euh il y a euh donc euh je sais pas si vous vous souvenez j'avais mis quelque chose de euh c'était les euh c'était euh euh c'était euh on a un phare 3 class generator donc en gros c'était comme une c'est une application sur android ou ou iphone en fait c'est là ou euh ah là on a notre on a notre ralenti donc là c'est en fait c'était euh c'était euh en fait une application sur iphone ou android où on pouvait choisir nos classes enfin choisir c'était au hasard et moi j'ai choisi de faire ça et en fait je jouais avec c'était un petit divertissement que je me je me faisais euh lors des vidéos ensuite il y a les les épisodes euh final fails euh snd et mais général euh ça en fait le épisode 3 donc ce sera euh final fails mais euh le truc c'est qu'en fait c'est dur de récupérer des séquences là où il y a des bugs avec des des trucs drôles euh voilà parce qu'en fait je peux pas forcément faire des trucs drôles avec des amis parce que funny and fails moi je fais plutôt des trucs bugs ou des des bugs soit des des petits trolls entre amis voilà euh ensuite donc voilà je je le répète je cherche un 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 GFX ou un VFX qui est capable de me faire une vraie intro donc je sais pas si vous le savez mon intro c'est un template YouTube que j'ai pris sur YouTube j'ai demandé à la personne pour savoir si je pouvais l'utiliser mais je préfère avoir une vraie intro créée par un vrai designer donc voilà alors ensuite donc il y a des live commentaires et à venir des nouveaux projets des vidéos de Black Ops 2 sur les nouveaux packs parce que parce que il y a déjà les le nouveau pack enfin l'autre pack là avec les maps studio encore je sais plus quoi là avec le nouveau zombie donc qu'il a sorti sur Xbox sur Xbox Live et pas encore sorti sur PS3 et vu que moi il est sur PS3 bah il faudra attendre un mois avant d'avoir tout ça donc euh voilà donc c'est vrai que c'est assez dur donc voilà on va juste mettre le début de la séquence donc normalement vous devrez observer voilà voilà ralenti euh donc voilà ensuite donc pour faire le rendu pour ceux qui savent pas faire le rendu faut cliquer sur votre composition vous faites édition non je déconne vous faites composition pardon et vous faites ajouter à la suite d'autres nombre de rendu ensuite dans paramètres de rendu ici vous faites rendu optimal normalement ça doit être bon voilà donc euh produit de sortie moi je mets vidéo pour Windows pas mal après la sortie audio j'en mets pas forcément mais vous pouvez en mettre ça va penser au mode de la musique voilà après ça c'est votre choix ensuite euh destination bah vous suivez votre destination et bah après vous avez votre cliquez sur rendu donc voilà on se retrouve à tout de suite bref c'est moi donc euh voilà c'est moi qui enregistre ces vidéos donc c'est William7 pourquoi est-ce que je monte mon visage ? c'est tout simplement parce que je faudrait que je sois un peu plus proche de mes abonnés malgré le fait que je ne bosse pas vraiment des vidéos donc j'en bosse souvent deux par mois quoi c'est vraiment pas beaucoup mais j'aimerais en faire plus mais le problème c'est que je peux pas je dois bosser voilà donc bon les vacances de vacances de les vidéos vous aura plu euh n'oubliez pas euh de me suivre sur twitter et de vous abonner à ma chaîne euh sur ce je vous laisse j'espère que ça vous a pas trop choqué de voir mon visage sur ce je vous laisse donc euh voilà n'oubliez pas de lâcher un j'aime poster un commentaire et partager cette petite vidéo ce petit tuto qui vous aura j'espère plus allez ciao